Alors regardez droit devant vous, ne bougez pas. Marc David est ophtalmologiste au cœur de la Presqu'île, spécialisé dans la chirurgie des yeux et des paupières. Un métier prenant certes, mais qui ne suffit pas à remplir sa vie. Dès qu'il le peut, il troque sa blouse blanche contre un costume trois pièces pour s'adonner à sa grande passion, le tango. Bien que simple amateur, le chirurgien danseur a reporté une cinquantaine de trophées depuis qu'il s'est lancé dans la compétition il y a trois ans. Avec sa partenaire, ingénieur dans la police scientifique, il a même décroché il y a quelques mois le titre de vice-champion du monde. La compétition, ça nous permet de rencontrer des gens de tous horizons, de toutes horizons professionnels, sociales et surtout de beaucoup de pays qui partagent la même émotion. Une émotion presque addictive que Marc-David compare à une drogue. Et une fois passé le stress de la préparation des concours, la magie opère dès qu'ils entrent en piste. On ferme les yeux, on regarde sa partenaire, on ne pense même plus à compter nos pas, on ne fait plus attention, on est dans la danse et là ça devient magique. Oui, c'est une drogue absolument. Et tous les ennuis, tous les soucis, tous les tracas, toutes les petites anguirlandades qui ont eu lieu pendant les préparations ont disparu et c'est vraiment magique. La magie opérera-t-elle à Budapest ? C'est là que le couple lyonnais disputera les prochains championnats du monde.